Hey les geeks, c'est Matteo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une breaking news. En effet, en attendant un trailer qui pourrait tomber possiblement dans quelques heures, quelques jours ou encore quelques semaines, on a eu le droit aux premières images de la série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi, qui est attendue dès le 25 mai prochain sur Disney+, forcément l'une des séries les plus attendues de l'année. Et donc avoir les premières images, c'est quand même extrêmement, extrêmement cool, avec notamment celle-ci où on a un premier regard un peu plus en gros plan, si je puis dire, sur le personnage incarné par Ewan McGregor, donc forcément extrêmement, extrêmement hâte. Et d'ailleurs, concernant les différentes images qui ont également été partagées, avec cette fois quelques informations, notamment celle-ci, juste là, où on a la confirmation de la part de l'acteur qu'on va commencer la série Obi-Wan Kenobi, sans trop de surprises en vrai, avec un Obi-Wan qui est au tout début brisé, battu, quelque peu abandonné, donc forcément qu'il va devoir se trouver un nouveau but, en partie protéger Luke Skywalker, mais on imagine que ce sera beaucoup plus compliqué qu'on aurait pu l'imaginer. En tout cas, voici l'un des premiers regards. On a aussi celui-là, qui présente un tout nouveau personnage, donc l'Inquisitrice Reva, donc les Inquisiteurs, de manière générale, c'est ceux qui traquent les Jedi après l'ordre 66. Et donc l'une des méchantes de la série sera l'Inquisitrice Reva, donc on va aller juste là, incarnée par Moses Ingram. Donc ça, je suis assez intrigué par voir comment ça va être amené, mais franchement, ça me hype tout particulièrement, et elle est décrite comme étant un personnage impitoyablement ambitieux. Bon, je pense qu'il faut des personnages, clairement, impitoyables, pour traquer les différentes Jedi. On a ensuite ce plan-là, juste ici, où là, pour le coup, c'est Obi-Wan, qui, visiblement, se fait une nouvelle maison, alors dans une sorte de grotte sur Tatooine, voilà, c'est clairement pas l'endroit le plus hospitalier que l'on puisse imaginer, surtout lui qui vient de Coruscant, mais en tout cas, enfin, qui a vécu sur Coruscant, mais là, en tout cas, voilà, une nouvelle image. J'aime bien, pour l'instant, les plans, je les trouve plutôt jolis. Faudra voir une fois en action avec un trailer, et une fois que la série sortira dès le 25 mai, mais en tout cas, les premières images, pour l'instant, je trouve qu'elles donnent plutôt envie. En tout cas, il s'est installé là pour attendre et essayer de surveiller, surtout, le jeune Luke Skywalker. On a de retour l'Inquisitrice, donc Reva, avec cette nouvelle image également. On la voit, j'imagine, d'être sur Tatooine, je suppose. Je ne sais pas du tout si c'est réellement sur Tatooine. Mais en tout cas, on a la confirmation qu'on aura un sort de trio de méchants, c'est-à-dire l'Inquisitrice Reva, dont on voit le personnage juste là. On aura aussi le Grand Inquisiteur, excusez-moi, qui sera un peu le boss des Inquisiteurs, ainsi que Dark Vador, incarné de nouveau par Aiden Christensen, qu'il avait déjà incarné dans la prélogie. En tout cas, voilà un des nouveaux regards qui a été partagé. On a un autre regard de Ewan McGregor, où l'on peut voir que, de nouveau, il n'est pas très fan de voyager avec des véhicules volants, de manière générale. Bon, ça ne va forcément pas avoir trop le choix à un moment, mais ça va lui arriver d'être comme ça. Et donc, avec un Eopi, cette sorte de créature qu'on va comparer avec un cheval, je pense que c'est assez comparable. En tout cas, voici cette image. Et on approche petit à petit de la fin, l'avant-dernière image, avec le retour de Joel Eagarton dans le rôle de Owen. Donc ça, c'est quand même très très cool. Et on voit qu'il va avoir une opposition avec une des Inquisitrices, donc Reva. C'est assez cohérent, au final, parce que finalement, ils recherchent possiblement Obi-Wan, et peut-être qu'ils vont aller demander s'ils ne l'ont pas vu, tout simplement. Donc, avant de ce côté-là, mais en tout cas, cette image est partagée. Et la dernière, qui est très très sympathique, nous confirme que la série ne va pas se dérouler qu'à la Twin. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Elle va se passer en partie dans une autre planète, une nouvelle planète, qui s'appelle Dayu. Je ne sais pas si on a de la prononciation, mais en tout cas, voilà, une nouvelle planète qui va être présentée. Et elle est décrite par les équipes de la série comme étant un peu un genre de Hong Kong. Donc ça, j'avoue que j'aime bien l'idée, avec ce côté très néon, visiblement, très coloré, pourquoi pas, avec une vie nocturne assez présente, beaucoup de graffiti, et une ville qui est décrite un peu comme énervée. Donc, j'avoue que j'aime bien l'idée, pour le coup, de ce genre de ville, pour changer un peu, de changer aussi un peu Tatooine, parce que bon, une série qui se passerait encore full dans un endroit désertique. Alors, je sais que pour Obi-Wan, c'était cohérent, mais j'avoue que ça peut être bien aussi de voir peut-être de nouveaux décors. Donc, à voir comment tout ça va se connecter. Mais j'avoue que l'idée me plaît tout particulièrement. Voilà globalement ce qui a été partagé avec ces 8 premières images de la série sur Obi-Wan Kenobi, qui est attendue donc de le 25 mai prochain sur Disney+. On en reparlera évidemment très vite dès l'arrivée d'un trailer, qu'on espère au plus vite. Alors, je sais que beaucoup me diront sûrement ce soir, à l'occasion d'un Disney Investor Day. Alors attention, il n'y a pas de Disney Investor Day ce soir, c'est quand même très important de le préciser. C'est un meeting annuel de Disney qui a lieu en mars chaque année. Et en 4 ans, ils n'ont jamais rien dévoilé, ni d'images, etc. à cette occasion-là. Alors, on n'est pas à l'abri de surprises, évidemment, je l'espère. D'ailleurs, je serai peut-être en live, histoire qu'on discute en même temps. Et s'il y a un truc, tant mieux. S'il n'y a rien, tant pis. On aura papoté, notamment de Star Wars. Mais méfiez-vous quand même de ce côté-là. Pour l'instant, il n'y a rien qui va dire qu'on aura quelque chose de sérieux ce soir à l'occasion de ce meeting annuel de Disney. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite, je l'espère encore plus que ça, pour justement parler d'actualité. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !